... Je pense qu'il y a un vrai malaise au départ qui a provoqué ce mouvement. Après, il y a eu évidemment des dévoiements que je trouve navrants. Maintenant, j'espère que ça va déboucher sur quelque chose. Moi, je tiens beaucoup au vivre ensemble. C'est vrai qu'il y a une frange de révolte qui ne me plaît pas, qui véhicule des choses que je n'aime pas entendre, d'homophobie, d'antisémitisme, de la violence gratuite, tous ces mouvements parallèles qui s'accrochent sur les gilets jaunes. Ces gens, ils ne veulent pas se faire de la politique, mais en même temps, ils en font. Ils ne veulent pas se regrouper. Et ça, c'est un vrai problème. J'attends vraiment qu'il y ait une vraie fédération, que ces gens-là jouent le jeu de la démocratie. Moi, je suis profondément démocrate, je suis pro-européen, donc je trouve que ça, c'est bien. Mais maintenant, il faut que ça débouche sur quelque chose de positif, de toute part. Mais les gilets jaunes sont tellement diverses, les revendications sont tellement imparts, c'est tellement contradictoire parfois, donc c'est très compliqué à gérer ça. Donc moi, je n'ai pas la prétention d'apporter une solution. Of course. Je suis conçue. I'm a grouper. Sous-titrage ST' 501